bonsoir tous mes frères bonsoir ceux qui vont me garder depuis hier j'ai vu sur facebook concernant l'immigration je voulais en parler depuis longtemps une fois j'ai eu la chance de le faire en italie avec mes amis mais contenu des commentaires on disait toujours pourquoi vous êtes sorti tant 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 de désert encore ce que je viens de voir m'étonne pas parce que j'ai vécu un peu ça aussi et avant de parler cette chose il faut qu'on parle de l'origine pourquoi nous on est sorti aujourd'hui il ya une star de la radio claudie qui a fait son direct heureusement tout le monde entier en train de parler mais nous comme on n'est pas ce temps on n'a pas parlé on n'a pas écouté mais tant mieux que c'est la vie ça c'est une chose de la vie quoi c'est normal tout chose dieu tu donnes ta gloire tu donnes ta gloire quand tu donnes ta gloire c'est avec ça tu vas manifester donc je fais cette vidéo ce n'est pas d'être célèbre c'est dieu m'a donné la chance de voir beaucoup de choses et de comprendre beaucoup de choses cette vidéo je le fais même de le coeur attristé mais je le fais comme ça pour juste faire comprendre mes amis mes frères aussi voulait dire que cette route des libyes est très difficile on a vécu dessus donc je vais rentrer par les détails dans les détails pour que vous allez mieux comprendre parce que eux parlent les stars qui ont parlé des artistes qui ont parlé de ce qui se passe à liby mais toujours personne ne veut pas personne à expliquer quelle est l'origine de ça comment ça s'est commencé moi je vais vous donner ce que moi j'ai vu et l'expérience que j'ai vécu je vais vous dire j'aimerais que vous partagez un peu la vidéo pour que chacun de vous puisse comprendre ce qui se passe et tu vois bon quand on est sorti je suis sorti de la guinée le 22 août 2016 je me rappelle très bien 2016 non c'est à dire j'ai fait le mali le burkina c'est là bas la souffrance a commencé au burkina où les policiers bourguinabés nous frappaient on fait une grosse somme de 15000 francs cifre chaque barrière où on était mal traité par les policiers bourguinabés mais une fois même j'ai posé la question heureusement j'ai parlé avec un policier bourguinabé qui avait fait la côte d'ivoire parce que moi je suis guinéen d'origine et puis j'ai la nationalité ivoire parce que je suis né là-bas donc lui aussi il était il est il est il est bouquinabé d'origine mais comme il est né en côte d'ivoire donc ils ont fait compréhens je l'expliquais mais le burkina c'est pas un pays africain comme nous de la cédé au j'ai dit oui mais c'est ça ok c'est vos dirigeants qui ont dit que c'est pas les gens sortis moi je lui ai dit ah mais normal sortir pour aller chercher l'argent c'est pas joli c'est être ici c'est ça qui est important parce que chez toi travailler chez toi c'est ça qui est la plus chose que l'on veut parce que nos parents nous ont mis à l'école quelqu'un qui a fait étudier les écoles les écoles terminer la licence au jour même pour avoir un travail c'est un problème donc quand tu es de ça ça va pas donc on sort parce qu'on a une famille qui souffre on veut fonder une famille nous on veut avoir une belle vie aussi même c'est pas avoir des médias mais on va avoir de l'argent un peu pour juste pour satisfaire les besoins de notre famille rouler dans les caisses fait le truc quand il y a un problème ça va c'est ça on veut aussi parce que tout le monde veut le bonheur personne ne veut pas le bonheur c'est pour ça nous on a pris une santé j'ai sorti et quand on est sorti on a vu donc le procès le policier quand je l'expliquais il m'a dit ouais il faut payer il faut payer si tu payes pas il m'en fera payer c'est là-bas l'un d'une femme où il y avait une femme parmi nous on était on était au moins d'un truc de cinq ans dans le cas il y avait deux femmes il y a une femme qui n'avait pas de l'argent les boucnabes ont dit si elle ne paye pas elle va rester et puis en plus tu restes avec les policiers qui toi qu'est ce qui se passe et puis on est à quatre heures du matin qu'on est rentré au burkina bon ce jour-là dieu merci dieu a touché le coeur de nos amis tout le monde a cotisé on a libéré les femmes en tout cas on est parti dans le désert aussi on a vécu le calvaire mais là on n'en parle pas au niger au niger avant d'arriver au désert on est arrivé au niger au niger le vent d'hommes même a commencé le vent d'africains a commencé parce que le coxec le con du coxec c'est lui qui te fait voyager il te vend à quelqu'un il te met en prison tu appelles tes parents il te fait sauter à vingt mille francs c'est moi on m'a mis en prison parce que il m'a pris dans sa voiture je devais descendre à gadez et puis il me laisse moi-même je prends ma route il marche où il doit passer mon correspondant directement le gars qui m'a embarqué il m'a fait vendre il m'a vendu à quelqu'un là-bas à cinq mille francs pourtant et non à dix mille francs il dit depuis vingt mille pour que je sors qu'est parce qu'il faut que tu perds les vingt mille j'ai embarqué dans la voiture lui qui m'a embarqué c'est un certain saut saut transport qui se trouve à malibamakou c'est lui qui m'a embarqué donc moi je venais à gadez donc il n'a qu'à me libérer moi je passe il dit non que je perds les vingt mille on a discuté c'est là j'ai vu mes frères en prison à gadez ils sont maltraités les manches on les frappe on les frappe devant moi même c'est pas derrière quelqu'un devant moi même je les vois ils appellent les parents d'autres pays doivent payer cinq mille trente mille quarante mille j'ai payé dix mille avec les amis on appuie on est sorti c'est depuis là bas ça a commencé d'abord est ce que vous voyez donc c'est pour libier on parle mais depuis là bas ça a commencé le business comment c'est que c'est un réseau fait par nos frais africains nos profs africains c'est qu'on a commencé le réseau là bas à à gadez à niger au niger pardon à gadez donc depuis là bas le business commence donc quand tu viens à babaco directement tu fais embâcher d'un coin tu veux des saccades on t'en fait on va te pêcher pour te libérer donc là bas déjà l'esclavage a commencé heureusement j'ai payé juste parti on est arrivé à saba j'ai assisté à des événements à saba j'ai assisté des événements quand je pense à ça souvent je peux pas dormir tellement c'est choquant j'ai vu un nid j'ai vu à saba c'est nos propres frères africains je ne dis pas quelqu'un les libyens ne faisaient pas avant mais c'est nos propres frères africains qui les avoir le système parce que le libyen avant ils ne connaissaient pas on peut transférer de l'argent est ce que l'argent peut quitter ici pour venir si le frère libyen ne connaissait pas les libyens ne connaissaient pas ça c'est nos propres frères africains qui ont commencé et je vais vous dire ce qu'on fait devant moi parce qu'il ya les ivorais qui le font les nigériens qui font beaucoup de nationalités mais moi ce que j'ai vu c'est les nandias qu'on appelle les nandias c'est eux qui ont commencé ça le business là parce qu'il est venu il est parti prendre il paie des femmes à saba il paie les filles par exemple qui voyagent qui n'ont pas d'argent mais là le coq c'est fait quoi il les vend quand il les vend à les frères nigériens les filles nigériens sont prostituées qui paient chaque jour une somme de 50 dinars par jour pour qu'elle doit parce que si par exemple si elle doit 3000 dinars imagine 50 dinars par jour que tu dois payer ça te fait combien de fois tu vas coucher avec les hommes tu as vu pendant les hommes qui viennent coucher là-bas c'est 10 dinars 10 dinars donc imagine tu as vu par jour il faut qu'elle va coucher au moins avec 10 personnes pour qu'elle puisse avoir 50 dinars de l'autre et puis avoir ce qu'elle a pour après payer l'autre et puis maintenant elle-même va traverser elle va continuer sa route tu as vu comment ça se passe donc depuis là-bas nos frères nigériens vendaient les propres soeurs là-bas ça a commencé là-bas ça c'est une ville de libye ils vendaient les soeurs là-bas les frères ivoirien aussi vendaient les frères gagnants vendaient les soeurs là-bas ça a commencé là-bas la vente moi même j'ai vu dans mes propres yeux où un nigérien un nigérien un nandia a pris sa propre soeur deux soeurs qui sont perdus sur la route qui les a pris pour aller les vendre à un libyen le libyen l'a pris devant nous même on peut rien faire parce que nous aussi on est venu se chercher chacun cherche sa route donc il est venu vendre mais heureusement où on était dans le foyer où on était on était chez un libyen donc c'est lui qui nous qui faisait notre sécurité passé lui il était dans l'armée ça lui on l'a vendu maintenant comme la fille nigérienne n'a pas l'air nandia l'a pas l'anglais donc parmi il y a certains qui parlaient l'anglais et puis un peu l'arabe donc c'était mon ami qui était intermédiaire dans ça quand il dit mon ami c'est pas mon ami donc c'est l'armée des routes qui a mis sur la route de l'aventure donc il y avait intermédiaire qu'on appelait la fille à ses parents il était 2000 dinars 2000 dinars ça fait un truc de 500 mille et 400 mille francsifs pour être libérés maintenant on lui a demandé qu'est-ce qui t'a mis c'est dit que non c'est son pauvre frère qui devienne le vendre un frère nandia qui l'a pris sur la route il est perdu elle voulait se casser de la police maintenant le gars l'a envoyé sur lui pour coucher avec lui après le vendre tu as vu donc c'est là-bas les nandias ont commencé donc on était là-bas on a vu encore le même monsieur quand il a acheté les filles il a vendu il a vu qu'il a eu de l'argent dans ça parce que il s'est dit quoi le libyen se disait que le noir la peau noire nous on est des miskines miskines veut dire que le pauvre on n'a rien donc il va pas s'en vouloir même si si un petit prend christine ou si un libyen veut voir laisse lui là c'est un pauvre qui entre écrit c'est un problème il n'a rien mais là il a vu l'activité à mon frère mon frère même nos frères moi même nous nous vends à eux et nous vends à leurs propres frères encore donc automatiquement et gagne la revivite c'est que c'est le nom de l'argent au pays donc c'est comme ça ils nous ont donné l'information c'est le nom de l'argent au pays donc ils l'attraient le pot c'est maintenant on va envoyer l'argent c'est les frères nandias qui ont commencé les gagnés qui ont commencé ça mais c'est les nandias qui sont titulables même dans la prison où vous voyez les gens sont en prison le gardien là faut pas chier c'est pas un arabe c'est l'arabe même où il ya beaucoup de noyaux n'aime pas c'est notre propre frère même nandia là parce qu'ils parlent l'anglais c'est eux qui viennent fait la sécurité où est le gagné ils font la sécurité parce qu'eux ne parlent pas le français la plupart les libyens parlent l'anglais et l'arabe donc c'est les nandias qui sont utilisés là-bas vous voyez le système donc c'est un système comme ça maintenant une fois une fois ils font les systèmes là ils te vendent ils te cherchent de l'argent donc le libyen a vu maintenant ça il a l'argent ça c'est un truc c'est plus rapide puisque je vais prendre lui là je vais le faire passer là parce qu'il fait le passer si la trou est là il a 500 dinars donc s'il vend 500 à 400 il va gagner intérêt pourtant s'il vend un être humain il va gagner un bénéfice de 1500 dinars donc ça c'est bien pour lui dans 1600 dinars qu'il fait et qu'il voit combien à 300 mille francs c'est il va gagner au 500 mille francs c'est lui il peut faire ça donc c'est dans ça les libyens ont pris goût et maintenant ils voient un nom et le vend là tu vois c'est comme ça l'action a commencé on n'est pas dit à une ville j'ai oublié le nom de la ville c'est une deuxième ville où c'est là bas que maintenant vous allez rentrer vers la tripoli là bas l'action se passe là bas on voit nos profs frères moi même j'ai vu on m'a enfermé là bas j'ai fait six jours de prison j'ai assisté ça ou mon frère mon propre frère noire nigerien qui me garde qui me frappe qui me dit où je dois là c'est là bas je dois pisser je dois chier tout on dort ici les filles d'or à côté on a vu tout ça ici c'est les frères nandias qui font ça ils appellent nos parents avoir de l'argent on va libérer l'autre mais heureusement moi dieu merci j'avais l'argent j'ai payé pour moi j'ai passé avec les hommes on a passé ça s'est passé devant nous dans une ville encore j'ai vu encore les nandias vendre les frais il lui l'a acheté à 500 il l'a vend à l'hôte à 1500 l'hôte à vendre à 2000 à l'arabe c'est c'est qu'on a commencé le business c'est les nandias qui ont commencé le business c'est eux qui ont montré le business à l'arabe et les arabes maintenant ont pris goût comme dans les pays ils n'ont pas d'activité à faire donc c'est là comme l'autre là passé les gens dans le bateau là c'est un gros réseau on peut pas tout le monde ne peut pas passer là tout le monde connaît pas ce réseau ok nous on va faire ça les jeunes aussi maintenant ils se sont mis dedans ils ont vu qu'il y a goût dedans mais là ils n'ont fait donc c'est eux qui leur ont montré la route donc moi j'ai fait l'historie avant d'arriver au point essentiel l'historie c'est là-bas c'est là-bas ça a commencé vous voyez à tripoli quand nous on est monté dans le bateau on a fait un accident on nous a pris on nous envoie en prison j'ai fait là-bas deux mois quelques deux mois une semaine en prison deux mois j'essaie de quel calvaire que j'ai suivi là-bas j'ai vu mes pro-frés en train de mourir ou c'est mes pro-frés soudanais et des ganiens et des nidériens ganiens et des sous ouais c'est eux qui étaient les gardiens là-bas qui nous martyraient devant les arabes qui nous frappaient qui nous vendait même on nous vend on nous vend même toi même tu vois en vente on a mis tête à tête moi j'étais victime on m'a vendu deux fois on m'a vendu une fois mon parent en paix deux infos en paix pour me les faire libérer vous voyez donc c'est comme ça l'action se passe là-bas c'est comme ça l'action se passe il nous envoie il y a un gagné qui vient quand il vient directement il demande à y'a combien de gagnés ici bon il va dit bon il fait la liste c'est parce qu'on était venu le monde était au nom de 100 et quelle personne est venue donc il y avait dans nos groupes il y avait au moins un truc de 30 gagnants ou 20 gagnants comme ça on n'était pas beaucoup comme ça mélangé il fera la liste c'est que les parents ont l'argent ouais moi je vous paye ici je vous fais sorti et moi apparemment il fait sortir il a dit ça on a compris heureusement on a eu la chance de voir l'ambassadeur qui est venu l'ambassadeur du sénégal est venu faire une visite dans la prison avec le consulat guiné de Tripoli à Venouva lui il est venu moi directement je lui ai parlé il dit ah monsieur le consulat guiné Dieu merci quand vous êtes venu c'est que nous on est sauvés il dit ah ok comment il dit bon nous on aimerait sortir mais on n'a pas des moyens parce qu'on a dépensé trop sur la route on n'a rien donc comme c'est le gouvernement fait appel au gouvernement pour qu'on va sortir c'est qu'est ce qu'il nous a répondu que le gouvernement n'a pas le moyen pour nous faire sortir sincèrement dit c'est ça il nous a dit que le gouvernement n'a pas les moyens si tu peux appeler tes parents appellent tes parents et vont te faire si tu veux pas sortir tes parents tu vas périr dans cette prison ils vont te vendre à quelqu'un tu vas aller faire les travaux forcés les travaux tempête tu vas le faire tu vas mourir là bas il nous a dit ça tête à tête ni chaud ni froid l'asie et puis j'ai vu que c'est la vérité moi tant que guiné moi mon pays même ne peut pas me faire sortir si c'est que c'est pas la peine c'est que c'est honteux pourtant je vois le fils de président en train de promener avec des caisses les commets des millions d'euros moins nous les citoyens guinéens au moins 50 personnes nous c'est impossible ils sont incapables de le faire c'est là-bas on voit ton frère africain vient noire ton propre noire frère noire gagnant est venu il est venu devant nous il perd l'argent il les enferme dans celui là-bas il appelle tes parents quand tes parents n'envoient pas l'argent il était boucle là-bas quand un arabe a besoin de toi pour les travaux champêtres il vient les voir quand on a besoin de toi il dit ok faut sortir chaque jour tu travailles normalement tu vas gagner au moins 50 dinars quand tu veux travailler journée mais lui il va te dire chaque journée c'est 10 dinars son frère noir va te dire ça c'est 10 dinars donc les 40 dinars c'est son bénéfice plus tu lui perds 10 dinars donc il va payer 1500 dinars imaginez combien de jours tu vas faire chaque jour tu perds 10 dinars 10 dinars fois 1500 ça te fait 150 jours que tu vas travailler pour lui dans les 150 jours tu travailles normalement tu gagnes 500 500 tu peux gagner 50-50 mais lui il bouffe les 40 ça fait pas partie du contrat tu as vu c'est là-bas dès là-bas on nous vend c'est dès là-bas maintenant quand tu travailles très bien tu es bien musclé tu travailles bien l'arabe dit ok c'est plus la peine il te doit comment là-bas l'arabe pêche là-bas et puis maintenant il dit ouais il t'a payé c'est fini maintenant quand il a fini son travail c'est que non ici te laisse tu vas fu maintenant il te prend quand il te vend à quelqu'un d'autre il te vend à un autre frère arabe quand l'autre il t'utilise il voit qu'il ne peut pas te garder parce que tu vas fu il te vend encore quelqu'un donc c'est comme ça donc le marché a commencé quoi c'est les noms propres frères africains même d'abord qu'ils nous vendent d'abord aux arabes après les arabes comme ils voient qu'il y a de l'argent dans ça parce qu'il a investi l'argent dans toi pour payer tant temps maintenant pour récupérer ça il va te vendre à son frère son frère aussi va t'utiliser va te vendre donc tout ça commence par quoi c'est le frère africain qui commence ça d'abord premier moi je vais vous dire la vérité c'est ça moi j'ai vécu la réalité je le sais comment ça se passe à liby j'ai vécu tout tous les circonstances de liby quand il est tout je n'ai pas dit j'ai vu tout mais j'ai vécu beaucoup j'ai vu devant mon an entrain et l'être quitté quelqu'un parce que son son frère moi même le vend un libyen pour qu'il la perce pendant pour l'envoyer de l'argent donc aujourd'hui c'est fait cette vidéo là parce que ça me touche nous on a parlé depuis longtemps mais n'ont pas pris en considération si on est sorti aujourd'hui pour venir ici aujourd'hui Dieu merci je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a aidé sur cette route parce que j'ai échappé à la mort plus que trois ou quatre fois mes amis sont témoins j'étais victime moins jamais on allait me tuer Dieu merci je suis sorti donc je remercie le bon Dieu je lui ai fait cette vidéo juste pour vous expliquer on est sorti pour venir ici là c'est pour venir se chercher parce que moi j'ai étudié j'ai fini mes études pour avoir un boulot parce que je porte pas le même nom avec le président oui parce que je ne suis pas dans le parti du président c'est pour ça moi les politiciens moi j'ai le foc et tout moi je calcule personne ses opposants toujours ils font des manifestations dans nos pays chaque jour ils mûrent dans les pays c'est le moment de faire des manifestations nos frères en train de mourir là-bas en train de les vendre ils meurent là-bas ils sont au courant mais ne font pas manifestation parce que ça lui il va pas voter pour lui lui qui va voter pour lui ici là c'est ça qui l'intéresse les petits conneries ils vont le faire c'est pour ça je vous dis ne suivez pas un politicien un politicien quand tu le soutiens un mouton mon frère moi ma vie politique c'est ma famille et mes amis mon président c'est mes parents mes ministres sont mes amis les autres là je m'emballe les couilles je m'en fous d'eux je vis ma vie tranquillement épaisement et car grâce à Dieu c'est Dieu qui donne comme on dit le bonheur c'est Dieu qui donne et puis c'est vrai c'est Dieu qui donne et je tente ma chance et Dieu me donne mon bonheur et je le partage avec mes amis etc les artistes là c'est le même pied d'égalité avec les policiers quand il ya un conseil quand tu te trouves dans le dernier village dans les libyes ils vont faire les spots pour dire ouais dans un conseil à paris comme ça comme ça mais quand il ya un problème face à l'effret au lieu de faire la vidéo ils sont incapables ils sont assis dans les coins tranquillement ils sont très assis mais s'en fout c'est lorsque le le journaliste de RFI a parlé l'animateur de RFI a parlé ils ont commencé à sortir les têtes nous on a trop souffert à Libye on a dit la réalité ils l'ont vu on pose la question pourquoi tu es sortis oui nous on est sortis avec bravo et puis Inchallah aussi que Dieu aide tous les jeunes qui sont là-bas nous on prie pour ils vont rentrer ils vont venir on va gagner le bonheur on va rentrer dans notre pays on va s'asseoir si tu vois que nous on se fout de nous ici en Europe c'est quoi qu'il fait c'est notre président qui le font parce qu'on ne respecte pas tu t'ensoies dans un bus où il y a la place tous les blancs rentrent ils te voient ils t'ensoient pas connaître toi un asiatique tu rentres dans son pays mais toi tu es dans ton pays ton pays est mille fois mieux plus que lui je vais prendre un exemple l'Afghanistan la Guinée est plus mieux que eux je vais prendre un pays encore d'un pays vers l'Asie où on est mille fois mieux que eux mille fois mieux mais quand ils viennent en Europe on les respecte parce que les présidents les respectent ils sont respectés nous on ne respecte personne on ne respecte pas entre nous donc le problème pour avoir le problème de Libye là ne vous cassez pas la tête c'est vrai les Libyens on ne les connaît pas c'est moi personnellement moi je vais rentrer dans mon pays sincèrement dit je juge tout ce que je sais dans ma vie je ne sais pas qu'est-ce que ce jour-là quand je rentre dans mon pays je croise un Libyen je ne sais pas qu'est-ce que je vais le faire là je ne sais pas mais je sais ce qu'il veut le faire là c'est Dieu ceux qui connaît mais si je pense à ça lui aussi je vais rendre mon coup parce qu'il dit non contre le non racisme non contre le non racisme mon frère ça c'est le discours est-ce que un jour tu n'avais un noir qui a fait le racisme contre le blanc jamais toujours c'est le blanc qui fait le racisme contre le noir parce que nous tous on aimons toujours qu'on est dignes on aimons toujours qu'on est petits sinon on doit se respecter c'est pour moi je ne me laisse pas faire quand il marche mon pied je te dis la vérité puis point bas c'est fini parce que moi je sais que mon bonnet c'est dans la main du bon Dieu parce que la rue que j'ai traversé pour venir ici là sans lui je ne pouvais pas rentrer c'est Dieu qui a fait que je suis rentré donc mon bonnet c'est dans sa main donc tu fais tes trucs je fais mes trucs je vis ma vie tranquillement est-ce que vous voyez donc c'était cette vidéo pour vous pour vous parler parce que moi ça me fait très mal j'ai assisté à tous ces tonneries qui se passent nos frères Nandia parce que quand ils disent Nandia je le dis c'est eux démontez tous ceux qui ont fait de la Libye vont vous parler c'est eux qui ont commencé à vendre les gens c'est eux qui ont donné le goût aux Libyens les Libyens ont commencé à nous vendre c'est eux qui ont commencé c'est pas quelqu'un d'autre c'est les Nandia qui ont commencé et les prostituées c'est eux c'est les Nandia qui ont commencé ça c'est eux eux encore le gouvernement est au courant de ça qu'on est en prison ils savent qu'on est en prison parce que quand nous on est en prison on était dans une prison où c'était écrit OIM organisation internationale d'immigration qui est chargée quand il nous prend il nous envoie dans nos pays ils informent nos présidents pour les dire vos citoyens se trouvent ils sont dans des situations difficiles pas médicaments tu vois tes amis tu vois tes amis en train de périr devant toi tu gagnes la diarrhée devant toi tu mets devant toi on les informe ils viennent te dire ouais notre gouvernement est incapable de vous faire pourtant ils ont de l'argent pour vous faire détourner des fonds tout ça l'ambassadeur tous les présidents sont eux tous quand on est en prison j'ai eu la chance de voir l'ambassadeur sénégalais j'ai eu la chance d'avoir le consul à Guinée j'ai eu la chance de voir l'ambassadeur soudanais des chadiens niger tous sont venus là-bas le nigéria le nigéria est venu là-bas avec l'ambassade c'est lui qui a fait sortir ces éléments parce que lui sa diplomatie était forte il a fait sortir les citoyens qui se trouvaient en prison il a fait il a payé pour eux tous sont sortis ils sont partout dans les pays le sénégal aussi c'est le même cas et puis pour montrer encore la chance j'étais en prison avec le fils d'un boss lui quand il était quand l'ambassadeur il a appelé l'ambassadeur que son fils s'est trouvé en prison l'ambassadeur est venu directement c'est moi-même qui a vu l'ambassadeur prend son très fort donnant à notre ami il est en train de parler avec son papa son papa a dit ok il dit que bon le sénégalais pour rattraper l'ambassadeur pour rattraper c'est faux il dit que non bon le petit n'a qu'à attendre comme le groupe d'assautions ils vont faire groupe ensemble maintenant le petit appel encore c'est son parent pour lui dire non qu'elle lui peut pas lui va sortir pas ici ça l'arrange pas les conditions ont gagné le lendemain l'ambassadeur est venu le prendre directement dans un taxi directement vol direct tu as vu donc quand ces enfants les boss ils connaissent quand ces enfants les pauvres imaginons si c'était le fils d'un président ou un ministre qui était dans nos mêmes situations comme nous tout le monde entier allait connaître c'est là le droit de l'homme droit de tout ça allait sortir ici c'est parce que c'est nous l'enfant des pauvres mais Dieu merci comme c'est ça c'est la vie elle est haut elle est bas aujourd'hui on est bas mais demain c'est encore on pourra être grand quand elle va de grand c'est ça qu'elle a vu quoi c'est ça que la réalité c'est pour ça moi personnellement a fait de cette manière pour qui c'est moi je m'emballe je ne suis personne parce que chacun joue son intérêt il suit son intérêt il ne suit pas la Libye mon frère il faut vivre la Libye tu vas connaître la Libye nous on est rentré ici en Italie c'est fou parmi nous les amis il y a des gens qui sont dérangés dans la tête jour et nous on te tabasse matin-midi on te frappe tes frères noix encore viennent te tabasser encore pour mettre des dents tu les dis brosse broda broda sorry il va t'inviter ta maman fuck you il te dit tous les trucs ça il te vainque on a assisté tout ça là on a fait les travaux sans tête on a fait tout pour ce sujet là si on est Libye avant il a quand le Libye voit le noir c'est qu'il ne veut pas s'approcher du noir c'est que celui-là c'est un pauvre le Libye c'était comme ça les gammes quand on est parti c'était comme ça les gammes depuis les gammes on voyait les gammes là ceux-là ils ont l'argent dans les pires d'autres là ils ont tenté de vivre ils n'ont pas ils donnent c'est la route là qui était la solution donc ils ont l'argent attrapez lui on l'attrape on te fait le truc ici par le courant on te met le courant dans tes fesses t'as écrit comme ça t'appelles tes parents qui crient à l'eau ouais papa ici ton papa fait le virement ah lui il a demandé le Libye qui ne travaille pas tu l'envoies 300 000 français ça fait comme 1500 dinars quelqu'un pour avoir 1500 dinars il faut qu'il va faire deux mois trois mois pour gagner ça toi dans un ce jour là toi tu l'appelles à l'appeler tes parents toi tes parents l'envoies il ne va pas continuer l'activité il continue à toujours l'activité c'est comme ça les filles qui tombent enceintes là tout c'est quoi quand tu calculs c'est ils ont été violés par nos profs c'est eux qui les jouent et les faire rentrer dans les coins des prostituées et puis les faire vendre là-bas et puis coucher avec eux ils font tout ce qu'il veut avec eux quand la fille commence à prendre grossesse il la libère il la jette il va la vendre à quelqu'un d'autre à les frères Libyen à les Libyen tout ça nous on a assisté tout mais on a dit en Italie là-bas mais nous j'écoutais pas on dit ah qui t'a envoyé là-bas ouais personne m'a envoyé là-bas mais c'est la route que Dieu m'avait prévu que j'aille prendre et j'ai pris je suis rentré à Yandoula je remercie le bon Dieu donc c'était juste pour faire cette vidéo parce que quand je vois cette vidéo tout le monde en train d'en parler ça me touche au coeur c'est pour ça que j'ai dit je vais apporter mon grain de sel et écoutez très bien cette vidéo les fautifs sont nos pauvres frères africains c'est eux qui ont commencé à donner le système aux Libyens parce que les Libyens me se dit qu'ils sont pas africains quand ils vont dire Afrika et quand tu les dis Afrika vous allez faire pas d'Afrika et ils sont pas africains ils disent ça mais moi tête à tête moi je vois un Libyen dans mon pays ah bon il sait pas qu'est-ce que Dieu va mettre dans mon coeur pour me le pardonner mais moi je vais leur rendre ça sincèrement parce que c'est ce qu'il m'a fait là je l'ai pas voulu ni rien je suis venu de le voir même c'est illégal mais j'ai payé avec mon argent je n'ai rien au moins si il me doit et puis il m'a fait là c'est normal moi aussi on a vu toujours des tortures toujours des tortures on a vu mais grâce à Dieu on est sorti indemne et c'est ça la vie quoi c'est ça la vie si vous voyez mon frère en train de sortir pour prendre le bateau pour partir mon frère ça ne va pas au bled si ça va au bled là voilà il va pas sortir imaginons quelqu'un qui a étudié qui a fini toutes ses études qui a fini la licence pour travailler c'est un problème il faut qu'il va gérer tes licences pour gérer sa famille tant est il va créer sa famille c'est vraiment comme on m'a dit c'est Dieu qui donne le bonnet mais mon frère toi aussi il faut te remercier la route du bonnet Dieu va te donner le bonnet tout le monde le connait voilà tout le monde le connait tout aussi avant que Dieu t'aide aide toi même donc si tu vois quand on sort là c'est parce que nos présidents les dirigeants africains sont incapables on pire nous encore nos profs encore bêtes encore les sures dans les idéologies qui sont très bêtes qui n'avancent rien dans le pays bouffer l'argent bouffer l'argent du pays on est assez misérable dans le pays on vient encore dans les pays européens on vient encore on est guigné devant les gars voyez mais tout cela on s'y bat on gagne encore on rentre au bled encore on réalise quand on réalise encore ils vont faire encore les politiciens battard encore ils vont venir faire des grèves ou nos frères vont venir le cassino c'est qu'on a investi là-bas tu as vu c'est que toujours le faute là c'est nous-mêmes les africains d'abord c'est toujours c'est eux c'est eux les politiciens et nos frères c'est nous-mêmes dans la conscience là il faut que c'est nous-mêmes qui le prennent parce que moi je peux pas traverser tout la libye avec la souffrance qui est vécue je viens en europe Dieu me donne la chance l'opportunité d'avoir de l'argent et je m'investis en guinée des mecs ou en côte d'ivoire ou dans quel pays africain et puis les politiciens battard là viennent faire des marches et puis on vient gâter donc c'est à dire quoi donc tout ce que le trajet qu'il y a fait là ça se résume en zéro donc vous essayez de calculer le séancez dans ça aussi vous voyez ça c'est le problème c'est eux les politiciens quand il y a une chose ils ont besoin de nous je m'ai dit que je m'ai arrêté la vidéo ici tu sais quand la haine est trop forte là il faut que tu développes tout du tout moi je voulais faire une vidéo de 5 minutes mais j'ai vu ça me dépasse quoi le sujet est très vaste on a vu tout on a vu tout et si Dieu me donne la chance aussi Dieu me donne la chance de voir les grands médias comme la RFI je vais aller étaler tout c'est les frères nigériens qui ont commencé ça parce que quand il va dire là ça va faire la guerre entre nous quand on va voir les nandias c'est eux tout le monde connaît appelez vos frères qui sont retrouvés à l'Ibi demandez qui vous garde en prison ils vont dire c'est les nandias s'ils lui disent le contraire incitez moi c'est eux les nandias qui vous vend c'est les nandias qui est en train de procéder c'est les nandias c'est eux c'est eux qui font tout c'est eux qui envoient tous les systèmes là-bas c'est eux vous voyez donc le problème c'est ça c'est un autre prof africain c'est eux qui ont monté ceux-là mon frère africain c'est un moutin plus qu'il mieux que lui vendons-le l'argent va sortir donc le Libyen fait il n'a pas d'activité le Libyen n'a pas d'activité les Libyen n'ont plus d'activité ils n'ont plus d'activité je me rappelle même un 14 janvier où on nous a pris mes frères c'est trop il y a trop d'histoires qu'on a vécu on ne peut pas tout en parler c'était ma première fois de faire cette vidéo et je demande pardon tout le monde ce que j'ai insulté tant 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 je m'excuse c'est pas de mon habitude de faire des vidéos mais le sujet d'aujourd'hui c'est trop trop chaud c'est trop trop chaud c'est trop chaud faut qu'on en parle donc là les stars ont parlé mais moi je connais la source de ce problème pardon de ce problème ça fait partie de notre partie les politiciens qui disent mal le pays ça tout le monde le sait mais c'est nos pauvres frères qui ont initié la vente l'esclavage là c'est nos pauvres frères qui ont commencé ça a commencé depuis Niger Agadez Libye c'est nos pauvres frères qui ont vendu qui nous vend à des Libyens maintenant les Libyens maintenant comme ils ont vu maintenant ils ont compris le système maintenant qu'est-ce qu'ils font il prend deux personnes qui parlent anglais français arabe là qui va les traduire en ça et les met à côté le reste là il vend il vend maintenant tu appelles la famille c'est comme ça c'est comme ça ça va pas voilà tu n'envoies pas là tu te frappes si tu vois maintenant il voit que tu ne vois pas l'argent maintenant il appelle son frère arabe qui se trouve dans chose au village là-bas au fond de Libye il appelle là il y a un gars costaud s'il peut travailler chez toi tu vas te vendre à combien ah il va avant moi il le vend maintenant il t'envoie là-bas comment tu vas faire pour revenir à Tripoli c'est difficile parce que tu ne connais pas la route c'est dérivé tu oublies de travailler là-bas mon frère du camp toi-même tu vas dire ouais je suis découragé de la vie je suis découragé de la vie femme là on n'en parle pas même c'est qu'eux-mêmes font à les femmes on n'en parle pas les Libyens c'est nos frères nandias qui les a montré ça les Libyens ne buvaient pas c'est les nandias qui ont envoyé boissons là-bas ces boissons c'est eux qui les a envoyés c'est Jufon et Djin ça quitte au Nijira pour venir c'est nos frères nandias qui ont envoyé la boisson pour montrer aux Libyens les Libyens boivent ces déconnes ils font n'importe quoi en autre sœur comme tu vois un petit Libyen là-bas il fait un petit pote ta propre sœur devant ta tu peux rien dire il y a d'autres qui apportent qui apportent tout qui vient la pute est sainte il fait tout ça là les filles des mois on ne peut pas parler tu fais du quoi mon frère un petit qui le fait tu ne peux pas dire tu ne peux pas parler c'est nos frères nandias qui ont fait tout ça qui leur ont montré tout ils voient là-bas c'est eux le Nigéria c'est eux qui sont la base quand ils sont du Nigéria je n'ai pas dit le pays mais c'est les les habitants de eux les nandias là qui ont envoyé ça le système là-bas avec les Ganiens qui ont envoyé le système là-bas et je suis en témoin je connais ce qui s'est passé là-bas et ce que j'ai vécu là-bas mais grâce à Dieu je suis sorti donc je vous remercie beaucoup j'aimerais que chacun de nous prenne conscience prions Dieu pour que Dieu puisse les aider là-bas parce que ici c'est pour compter si ce n'est pas les politiciens là ils ne vont rien faire c'est Dieu qui peut aider quelqu'un en Libye et je n'encourage pas encore mes petits frères mes grands frères mes sœurs de pratiquer cette route nous on ne connaissait pas on a pris on a vu le malheur mais Dieu nous a aidés on est rentrés en Europe aujourd'hui même dans l'Europe c'est fou de nous mais ça va aller inshallah tout chose a de temps donc je prie le bon Dieu à tous ceux qui sont là-bas de les aider que Dieu les aide et je vous dis encore de ne pas prendre la route c'est une route qui est trop énorme très 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 catastrophe quand ils visent cette route et puis tu rentres en Europe tu vas être fou pendant un mois deux mois ils vont t'asseoir c'est 1-6-4 qui va venir te parler 1-6-4 qui va venir te parler pour voir vraiment si ça va quand même il va comprendre que ça va pas j'ai fait j'ai fait des mois j'ai fait quand je suis rentré en Europe j'ai fait plus que deux mois ou trois mois je ne dors pas la nuit c'est cauchement seulement tellement c'est chaud mais ça va maintenant j'ai oublié un peu aujourd'hui non hier quand j'ai vu la vidéo ça m'a fait rappeler donc des mauvais souvenirs encore il faut que je partage ce que je mette mon espérance que j'ai vu et je vous donne c'est ca ne cherchez pas loin c'est notre frère Nandia qui vend les gens là-bas c'est eux qui ont montré le marché au Libyen parce que le Libyen ne connaissait rien même Facebook le Libyen ne connaissait pas ils ne connaissaient pas l'alcool comme ça c'est eux qui prennent l'alcool ils l'envoient vent vous voyez le Libyen dit ce qu'il connaissait c'est hachis les drogues là c'est ça qu'on aime mais l'autre la boisson femme Libyen quand il voit femme il prend d'autres routes mais c'est nos frères Nandia qui les a pompés montrer la route fais ça fais ça n'importe quoi c'est eux aujourd'hui on vend les gens moi on m'a vendu